Je suis rentrée, vous savez que je suis rentrée avant-hier, le soir des événements. J'étais à Bamako. Je suis rentrée pour vous aussi, surtout, parce qu'il fallait être là. Mais je pense que ces images que nous avons vues, qui sont aujourd'hui à la une de votre journal, ce n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas le Sénégal, et je le dis ici devant des porteurs de voix, des gens dont la voix porte. Il faut sensibiliser. Il faut expliquer. C'est le temps de l'économique, ce n'est pas le temps du politique. Il l'a dit, je suis très politique, ceux qui me connaissent. Mais le politique, c'est d'abord la gestion de la cité. Si on prend la définition originelle, moi je suis latiniste, res publica, c'est la chose publique. C'est tout. Le politique, c'est celui qui s'intéresse à la gestion de la cité. On ne peut pas s'intéresser à la gestion de la cité en cassant la cité. Un responsable, un haut dignitaire me disait une fois, « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. » Donc c'est nous, le Sénégal c'est nous, c'est nous qui pouvons le construire, c'est également nous qui pouvons le détruire. Mais je pense que les pères fondateurs qui ont fait de ce pays un pays de dialogue, un pays où le chef religieux a son mot, nous le haut conseil, dans chaque famille religieuse, nous avons un point focal. Parce que, dès notre mise en place, nous avons compris qu'il fallait, en leur qualité, de médiateurs sociaux, qu'on puisse les intégrer. Non pas qu'ils siègent, mais qu'on les consulte, qu'on les informe, parce que c'est ça le dialogue social. C'est un ensemble d'échanges et d'informations. Donc, M. le Président, et je le dis devant les représentants des organisations patronales, je pense que c'est l'heure de l'économique. Et ça, vous devez sonner quand même l'alerte, pour que tout le monde comprenne que ce que nous voulons, c'est un Sénégal de paix, pour permettre la création de richesses. Donc c'est un discours en off, mais il fallait que je le dise, parce que c'est le contexte. Et véritablement, je sais pouvoir compter sur vous. Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts, qui constituent un gage de succès pour l'économie de notre pays. Sur ces mots, je déclare ouverte la 23e session de l'Assemblée générale du MEDES. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. 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 Merci.